Bonjour et bienvenue à la barre du Lauréant Express. Je me présente, je m'appelle Laura, et j'essaierai votre guide pour cette visite au Haut-des-Arts. Pour la durée de l'aventure, nous vous demandons de demeurer bien assis, de garder les bras et les jambes à l'intérieur, et de garder les yeux bien voiles. Si tout le monde est prêt, c'est un départ! Et j'en ai déjà eu un miracle! Maman! Maman! Oui, il est déjà les bras d'aime en dedans. Au Zoo de Gravy, tous les continents sont traités aux petits aignons par les services de soins animaux. Par contre, certaines vedettes se distinguent de par notre collection animale, et notre balade d'aujourd'hui vous permettra de mieux connaître les petits secrets de quelques-unes de nos stars. L'Homme en Allaire. S'il n'est pas un petit ueuf. C'est un petit repas dans vous, un raccord de la veille, un raccord de la veille. Bruce affectionne particulièrement les épernantes. En allant lui dire bonjour, faites un détour par le spectacle multimédia de Kaila ou allez nourrir nos mêmes chausseries. Laissez l'assurer. Le zoo de Gramby, c'est le plus vieux zoo du Québec avec près de 60 ans d'histoire. On compte environ 200 espèces, totalisant 1000 animaux provenant principalement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et de l'Océan. Plusieurs gorgans ont vécu en Véthane, notamment Gustave, le chimpanzé et Moumba, un gorgueil qui a vécu plus de 30 ans ici en Véthane. Il était à l'époque le tout premier gorgueil passé cette année au Canada. Le célèbre primate est désormais exposé aux cuisines canadies de la nature à Ottawa. En étirant bien votre cou, vous pourrez apercevoir au fond Taki, le cheval de Plewalski. Taki est né au Sud-Gamby en mai 2007 et son nom signifie « Esprit » en langue bongole. Elle est énergique et malgré son affairement parfois bouillant et semble apprécier l'attention que lui porte le mâle dominant. L'équipe de le Taki est né au Sud-Gamby. Maintenant, l'équipe de Taki est né au Sud-Gamby. Elle s'appelle Mazilia, le type de l'amour. Afectueusement, son nom est Mazzy. La jeune tigresse est lit ici même au sous-de-clavé en juin 2007. Elle forme avec Jack l'un des couples les plus en vogue de notre collection animale. Le jeune mâle doit cependant composer avec des collègues occasionnelles de sa douce, puisque des deux, c'est Mazilia qui est la dominante. Mais sa patience a porté fruit, puisqu'elle a bien donné naissance à leur tout premier rejeton en mai 2013. Le jeune mâle fait un bon voisinage avec la tante de Mazzy, Taïga, qui partage son espace avec Redor, un gros malvenu du zoo de Toronto. A votre droite, j'en profite pour vous présenter une vidéo plus discrète, mais très précieuse. Il s'agit de Kucha, le léopard de l'amour. Elle est arrivée au zoo de Granby en avril 2007. Dans le plus bien précis, c'est de participer au programme de répétition en captivité. Le léopard de l'amour fait un environnement des félins les plus rares sur la planète et chaque effort pour sauver l'espèce est capitale. Le nouvel aménagement construit en 2011 se vaut le parfait lié d'amour pour Kucha et Dimitri, son compagnon. Merci. 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 Je vous arrête un instant pour en profiter et prendre des photos. Merci.